Qu'est-ce que tu penses en commentaire ? On passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG, j'espère que vous allez bien. J'aimerais raconter ma deuxième histoire et attirer l'attention des parents sur la polygamie. La polygamie amène la sorcellerie. Je vous assure, la polygamie amène la sorcellerie. Je vous raconte ici l'histoire de ma propre famille. Je viens d'une famille polygame. Mon papa avait deux femmes. Mon papa avait deux femmes et, laissez-moi vous dire, c'était la polygamie de l'époque. C'est la première femme qui est allée chercher ma maman. Donc, on peut dire que ma maman était la deuxième. Et la première avait déjà des grands enfants. Qu'est-ce qui se passe DMG ? Quand ma maman arrive, elle fait un premier garçon qui est mon grand-frère. Elle fait le second qui est moi. Et tout bascule lorsque j'arrive au monde. Déjà, j'arrive au monde comment ? Comme un enfant mystérieux. Comme un enfant mystique. Et pas que tel était le cas, vraiment. Mais quand je viens, tout change. Premièrement, je suis né à midi, Toppil. Dans un hôpital de référence à l'époque, dans le Mungo. Là, les pores et tout ça. Donc, quand je viens au monde, ce jour-là, avant même l'hôpital, ce qu'on me raconte, c'est que ma mère dit, mais elle a des contractions et tout. Donc, mon papa dit, c'est quel genre d'enfant qu'on va accoucher à midi ? Jusque-là, malgré la distance de l'hôpital, parce qu'on habitait très loin de ce centre, de cet hôpital-là, en fait. Donc, elle va à l'hôpital. Elle accouche à midi. Midi. Quand mon papa arrive à l'hôpital, parce qu'il n'avait pas accompagné, c'est la voisine qui avait accompagné ma maman. Quand elle arrive, il dit, ça, c'est mon successeur. C'est là où tout a basculé dans la famille. Tout a basculé DMG. Et je viens au monde, étant un enfant qui vient avec des doigts-là, les orteils en puces et tout ça. Donc, pour ceux qui connaissent un peu des personnes comme ça, six doigts, six orteils, c'est vrai, j'ai fait de la chirurgie. Il n'y a pas cela longtemps que j'ai fait une chirurgie. Donc, et je n'ai aussi avec une boule dans la main et une chaîne au cou, d'après ce qu'on m'explique. Et la boule qui était dans la main, le médecin qui était là a récupéré la boule et il est parti du Cameroun. C'était un blanc à l'époque. Il est parti du Cameroun. Quand mon papa avait désigné que je suis le successeur, là, les problèmes ont commencé. La deuxième femme, la première femme, autant pour moi, ne voulait rien entendre. Ne voulait rien entendre jusqu'à ce que l'une de mes demi-sœurs m'a prise et m'a jetée par la fenêtre. Et notre maison, elle est tellement haute. Elle est tellement haute qu'elle m'a jetée par la fenêtre croyant que je devais mourir. Je ne suis pas mort. Là maintenant, le maraboutissement a commencé. Mais j'étais encore bébé. Là, je vais sauter cette étape de bébé. Cinq ans après, mon petit frère vient au monde. Deux ans après, il y a un quatrième. Waouh ! Et avant le quatrième, je rappelle, la première femme était déjà partie de la maison. Elle a tout abandonné. Elle est partie, disant que la deuxième femme est venue tout récupérer avec des garçons. Elle n'a fait que des garçons. Donc, des problèmes. Des problèmes. Des problèmes. Et quand le quatrième, mon autre dénié, dénié née à ma maman. Elle née. Voilà. Elle vient jouer à la maison. J'étais petit. J'avais environ sept ou huit ans par là. Elle vient à la maison en journée, en pleine journée. Ce jour, puisque j'étais un enfant, comme je l'ai dit, je suis un peu né, puisque quand je parlais des choses, ça se réalisait et tout. Donc, elle est arrivée. J'ai dit à ma maman, la maison, si je ne peux plus vivre là. Elle a pris ses chouettes. J'ai dit à ma maman, je ne peux plus vivre là. Elle me dit, il y a quoi ? J'ai dit, je ne peux plus vivre là, parce que la maison-ci est devenue bizarre. La nuit, DMG, on a dormi ces nuits. La personne n'a plus dormi. Je vous dis, personne, c'était horrible. C'était comme si les gens marchaient sur le toit. Comme s'il y avait des idées. Donc, vous ressentez l'esprit des personnes qui marchent au salon, même dans la chambre. Quand vous allumez, vous ne voyez personne. Je vous assure, mon papa tombe donc malade. À partir de là, mon papa tombe malade. Il a commencé les hôpitaux. On ne voit rien. Il a commencé les hôpitaux. Il est allé dans les hôpitaux un peu de partout. Même le balut, on dit, on ne voit pas. On l'amène, il va chez les guérisseurs. Les guérisseurs aussi ne voient rien. Il n'y a aucune solution. Il va chez les voyants. Les voyants, ils lui disent que, comme vous voyez là, on lui dit tout simplement, son ombre était mis dans une bouteille et j'étais dans le fleuve. On ne peut plus rien faire. Il a fui, il a marché un peu de partout, un peu de partout, rien. Entre temps, nous, on était dans la maison d'IMG. Il y avait des jours, on prépare, dès qu'on déposait dans nos tuts là, le matin, si c'est la sauce, c'est rempli de cafards. La mamie, elle est carrément fermée. Carrément fermée. Mais la mamie, je dis bien, remplie de cafards. Parfois, c'est les fourmis rouges là, les fourmis magnans là, qui sont pleines dans la mamie. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y avait des jours, maintenant, on était obligé à poplons. Après ça, mon grand frère et mon petit frère, on était obligé, ma maman était obligée de les envoyer chez notre grand-mère. Chez notre grand-mère matinée. Je vous assure, on restait là. On était obligé de fuir, parfois aller dormir chez les voisins. Obligé de fuir, aller dormir chez les voisins, jusqu'à ce qu'un jour, on était fatigué. Ma maman a dit, elle n'ira plus dormir chez les voisins. J'ai dit, mais, avec cette industrie, comment on ne va plus dormir chez les voisins? Ces nuits-là, c'était la catastrophe. Avant ça, je ne sais même plus comment expliquer ça, parce que c'était horrible. Lorsque vous vous couchez, l'ampagne, lorsque vous êtes couché, vous sentez la maison, une forte pression, comme s'il y avait tous les esprits du monde dans cette maison-là. Vous sentez les gens sur le toit marcher. Vous sentez les gens au salon. Il n'y a que dans la chambre que vous avez laissé la lumière et que vous ne ressentez rien. Et même si vous avez laissé la lumière au salon, vous sortez, vous ne voyez, vous allez au salon, vous ne voyez personne. Comme je disais, ces nuits-là, ma maman m'a dit, elle ne dormirait plus. sur les gens, j'ai dit non. Moi, je ne peux pas dormir dans la maison. J'étais petit, j'étais obligé. La nuit maintenant, je faisais pipi au lit. Elle m'a fait dormir sur un matin-là au sol, dans sa chambre. Elle était sur le lit avec mon dernier petit frère. Lui, il allaiter encore. Le matin, 24h, 25h, ma maman commence à crier. Elle me réveille. Elle va appeler les voisins, va appeler les voisins. Les voisins sont arrivés, DMG. Les deux soins de ma maman avaient au moins 5 kilos par côté. Au moins 5 kilos. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle explique, elle a fait un rêve. Il y avait un monsieur qui était en train de téter son sein. Son sein. Et voilà ce qui est arrivé. On était obligé ce jour de quitter définitivement la maison. On a tout abandonné. On allait chez notre grand-mère maternelle. Entre temps, mon papa, lui, il était déjà retourné au village puisqu'il n'y avait pas de suite. Il n'y avait rien. On ne pouvait pas lui donner un médicament. Il marchait normalement. Mais, à l'intérieur de lui, il souffrait. La première femme, puisqu'elle avait les grands enfants, elle vivait chez ses enfants. Sur l'une de ses enfants. Voilà, quelques années après, en 2000, en 2008, mon papa, un jour, je suis chez ma grand-mère, il y a une tante qui arrive. Elle vient nous faire comprendre que notre papa est décédé. Elle vient me faire comprendre que mon papa est décédé. On quitte donc, on va au village. On arrive au village, mon papa est couché là, il n'est pas décédé. qu'est-ce qui se passe ? Mais toute la famille est déjà là. Toute la famille était présente. On restera donc deux jours de suite. Mon papa décède. Pendant qu'il était couché là, il ne faisait que couler les larmes, il ne faisait que couler les larmes, il ne faisait que couler les larmes. Quand mon papa décède, directement, on dit qu'on va l'enterrer. Avant de l'enterrer, on enlève ses chevaux, on dit, on va tuer la personne, on va faire du mal à la personne qui lui a lancé cette maladie, il est tout, jusqu'à ce qu'il décède là. Pourtant, la famille savait que ça tournait entre eux. Ça tournait entre eux la famille puisqu'il était le seul qui était le soutien. Il était le seul, il les avait soutenus tous selon mon papa. Lui, il avait ses moyens et grâce à son aïe l'a soutenu tous ses frères. Tous ses frères. Donc, nous, ces enfants-là, nous sommes venus à la dernière minute. Donc, c'est les premiers enfants aussi qui ont eu la chance là. Donc, quand on enlève les cheveux, on garde, on a dit mon papa. On dit donc, on doit aller dans sa maison faire le deuil. On quitte le village, on part dans le mongo. je lui fais le deuil. Quand on arrive là-bas, DMG, puisque moi, j'étais toujours un enfant très intelligent et il y avait des choses que je n'acceptais pas. Vous voyez, même si c'est me donner à manger et que je trouve que, même si j'ai tellement fait que je trouve que vous n'êtes pas la bonne personne à me donner à manger, je vous dirais, je n'ai pas faim. même à mon âge de 5 ans. Donc, vous verrez, par là, je refusais, je disais toujours, je n'entends pas la langue maternelle, je ne parle pas, je n'entends pas, et puis de suite. Donc, voilà, mes deux grands-sœurs, mes deux demi-grandes-sœurs sont dans la chambre. je les retrouve là. L'autre dit à sa sœur, on ne peut plus parler parce que la france est là. C'est là où sa sœur lui dit, non, il n'entend pas la langue, il ne parle pas, il n'entend pas la langue. Donc, on peut parler. Ils disent, comme on a fini avec lui, il faut qu'on finisse avec les mamans. Quand j'ai suivi, je suis allé dire à ma gamme, ma gamme me dit, je t'avais déjà dit d'arrêter tes choses là. J'ai dit, non, ce qu'on a appris, ce que j'ai suivi là, ce n'est pas normal, rentrons. Ma gamme m'a dit, on ne peut pas rentrer parce qu'il y a des coutumes à faire. J'aimerais aussi dire aux gens que ce qu'on appelle la tradition, le veuvage, c'est dans ça qu'on tue les gens. C'est dans ça qu'on tue les femmes. On décide donc, la famille décide que ma maman doit faire trois jours de veuvage et que toute la famille doit rentrer et doit rester seule. On qui donne, on rentre, on est notre maman. DMG. Seigneur, notre maman nous a retrouvés presque cadavres. Une seule nuit seulement. On l'a amené dans le coma. C'est une voisine à ma grand-mère qui dit, ne l'a amené pas à l'hôpital. Je connais un guérisseur. Ce problème-ci là n'est pas un problème à ma gérer à l'hôpital. On l'a amené chez le guérisseur. Le guérisseur a fait ce qu'il a fait, il a fait, il a fait, il a fait, il a fait. Elle est revenue en elle. C'est là, elle explique quand elle dormait, elle a elle a ressenti comme un coup de mâteau sur la tête et elle a chuté dans son sommeil. Elle ne sait pas pas quel miracle, mais elle ne sait même pas comment elle a fait pour se retrouver là au village. Donc même, c'est les voisins qui sont entrés en imprévue comme ça là, disant, l'assister, trouvant qu'elle est là couché inète. ma maman a commencé sa part de souffrance de 2000 à 2006. Sa part de souffrance, de maladie, de maladie, de maladie. Entre temps, notre papa, même dans sa maladie, avait dit les enfants de ma première femme et de ma deuxième femme, vous n'allez jamais boire de l'eau dans un même verre. C'est interdit. Et j'ai oublié ce que... Et moi, maintenant, lorsque je grandissais, j'étais tout petit, quand je disais des choses, ça se réalisait, en fait, ça se réalisait. Mais on me blâmait pour ça, à chaque fois, on me blâmait, on me blâmait et j'ai dû carrément abandonner ce côté-là. Mais, celle, cette demi-sœur qui m'avait jeté par la fenêtre-là, lorsqu'on m'avait dit ça, lorsqu'on m'avait dit que ta sœur que tu vois là, t'avais jeté par la fenêtre, j'ai dit ceci, ces deux bras qu'il avait servi, à me jeter par la fenêtre-là, on va les amputer. DMG. À moins de quelques mois, on ne sait pas ce qu'il est arrivé, elle est tombée au feu. Elle a eu une brûlure où on a amputé ses deux bras. Ses deux bras. Ses deux bras. J'ai vécu, on a vécu la sorcellerie dans notre maison. À un moment donné où, même chez notre grand-mère, ces mêmes gens-là venaient nous attaquer dans le sommeil. À l'heure où je vous parle, notre maison, nous ne pouvons pas vivre là. Aucun membre de la famille, vous êtes inconnu, tu vis là. Si vous êtes inconnu, vous pouvez vivre là. Les gens vivent là. Mais nous, ni même les personnes qui l'ont fait, personne ne peut vivre. Et je vous rappelle que la première femme de mon papa est encore en vie. Et un jour, j'étais allé, j'étais allé la voir. Je suis sorti de l'église, un jour, je suis allé la voir. Elle est là, malade, elle-même, dans une chaise roulante maintenant. Quand je suis arrivé, dès que je l'ai vue coucher, elle me dit, je vois que tu vas bien maintenant, parce que moi-même, on m'avait tellement attaqué que j'étais toujours maladif. J'ai dit, oui, mais ceux qui ont fait ça vont payer. Je lui ai dit, là où tu es là, si tu confesses, si tu confesses, tu donnes le nom des personnes que tu as eu à tuer, tu vas guérir. Ou la mort viendra te chercher. Mais tant que tu ne te confesseras pas, tu mangeras ta chair sur cette terre et tu ne mourras pas. L'argent que tes enfants ont, tes enfants dépenseront tout cet argent sur toi. DM, je vous dis des choses que ça fait au moins plus de 5 ans aujourd'hui. Ces femmes-là souffrent. On m'a tout dit, d'aller enlever ma parole. J'ai dit, je n'enlève pas cette parole-là. Je n'enlève pas cette parole. Et tout ça, c'est à cause de quoi ? La polygamie. C'est à cause de la polygamie. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci, merci. Likez la vidéo, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Likez la vidéo.